Ça commence souvent par un appel d'un individu qui se fait passer pour un membre de votre famille en détresse qui dit avoir besoin d'argent, car il est dans le pétrin. Et ensuite, quelqu'un vient cogner chez vous en vous demandant de payer la caution de plusieurs milliers de dollars pour sortir votre petit-fils de prison. Quand le fraudeur qui a utilisé la voix de votre petit-fils vous a téléphoné, vous vous dites que c'était identique, la voix? Bien là, moi, oui, oui, oui. Puis là, il me disait, bon, qu'il était mal pris puis qu'il était rendu au palais du justice. Francine Forgette-Plante est passée à un cheveu l'an dernier de remettre cette enveloppe contenant 4500 $ à un fraudeur qui s'est présenté chez elle après lui avoir monté un bateau. Un agent de caution, moi, je pensais que c'était quelqu'un de bien mis, c'était quelqu'un de la police ou je sais pas quoi. Alors j'ai dit non, c'est pas un agent de caution, ça, 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 ça se peut pas. J'ai pas ouvert la porte puis j'ai dit j'ai rien à te donner. Ce n'est pas tout. Il y a à peine deux semaines, une fraudeuse qui prétendait être sa fille l'a contactée. Maman, je te dérange pas. J'espère. Qu'est-ce qui se passe? Qui parle? Mais elle dit c'est ta fille. Bien oui, mais j'ai dit laquelle? Francine Forgette-Plante a résisté aux fraudeurs, mais ce n'est pas le cas de plusieurs personnes vulnérables. Jeudi, la police provinciale de l'Ontario a dévoilé les détails d'une opération majeure en lien avec la fraude grands-parents et on apprend qu'elle a arrêté plusieurs suspects qui résident dans le Grand Montréal. 14 suspects au total, 126 victimes depuis le début de l'année partout au pays, en majorité en Ontario, âgés entre 46 et 95 ans, des pertes évaluées à 2,2 millions de dollars. Et ces présumés fraudeurs du Grand Montréal exhortaient leurs victimes à ne pas ébruiter l'affaire. On imposait la consigne du silence. Il m'a dit, ah, savez-vous, quand vous allez aller à la banque, il dit, dites pas pour quelle raison vous sortez cet argent-là. Les suspects font face maintenant à une cinquantaine d'accusations.